Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 1er juin 2021. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite qu'il n'y a pas eu trop de contre-temps sur ce lundi. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe sur ce mardi 1er juin 2021. Quel est le message ? L'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat. Désirer. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Prenez le temps sur ce mardi. S'il y a des choses qui vous agacent, qui vous tracassent, vous avez envie que ça avance, etc. Par rapport à des retards, on l'a vu sur ce lundi. Prenez le temps et acceptez ce retard, acceptez la situation telle qu'elle est. Accepter que les choses ne se passent pas toujours comme vous l'espériez, comme vous l'aviez imaginé. Comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas une ligne droite, une ligne toute tracée. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, le mal-être qui ressort. Le mal-être par rapport à une situation, un entourage ou une personne. Par rapport à vous-même. Allez, pour ce mardi 1er juin. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la campagne, le repos, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous ici. Vous avez besoin de calme, de vous ressourcer. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a le printemps. Peut-être une stagnation au niveau financier. Il y a des doutes par rapport aux finances, peut-être des doutes par rapport à votre réussite. Ne doutez pas. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a l'été, la récolte, l'hiver. Il y a un déblocage qui arrive ici. Là, ce n'est pas parce qu'il y a une période de stagnation que les choses ne vont pas aboutir. Et vous avez réellement besoin de repos pour certains et certaines d'entre vous. Allez, c'est parti. On a la direction, les choix. Prendre du recul. Alors, on pourrait nous parler aussi de projet de réussite à distance. Suite à une prise de recul. Il y a une direction à prendre ici. Il y a un projet. Projet peut-être de vous mettre à votre compte. Peut-être que vous vous êtes mis à votre compte sur cet hiver. Sur l'hiver qui vient de passer, l'hiver dernier. Il est possible que du coup, vous ayez une réussite là sur les vacances qui arrivent, les grandes vacances. Soit suite à un déplacement, soit suite à un choix que vous allez faire. Alors, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui court toute cette journée ? L'étoile, la protection. Bon, ben là, par rapport à ce qui peut se passer dans votre vie, dans des situations qui ne sont peut-être pas, voilà, qui vous contrarient ou qui vous frustrent. Prenez du recul, prenez du recul, prenez du recul, de toute façon, vous êtes protégés ici, il y a la chance avec vous. On retrouve la carte du printemps, les chiffres, la pyramide, la seringue, les communications et la tierce personne, homme ou femme. Alors, il peut y avoir, voilà, des communications qui arrivent ce jour et qui soit ne vont pas vous faire plaisir, soit vont vous stresser. Mais, on voit que c'est pour une évolution, donc ça ne reste pas comme ça. Si ces communications sont déjà arrivées, on voit qu'il y a une évolution positive qui arrive. Il y a la réussite par rapport à cette tierce personne. Il y a eu peut-être des conflits au niveau financier, il y a peut-être eu, alors il y a peut-être une tierce personne qui se fait hospitaliser ou qui a des petits problèmes de santé ou alors c'est vous. Vous allez voir un médecin, etc. Vous avez peut-être fait des analyses, là on voit que c'est la réussite, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous avez des doutes par rapport à des communications qui arrivent assez soudainement. On voit qu'il y a quelque chose d'imprévu ici qui va vous stresser, qui va vous mettre dans le doute. Mais derrière, on voit que c'est positif, d'accord ? Dans tous les cas, il y a une réussite derrière. Donc ça peut se passer, tout ce que je viens de vous dire peut se passer sur la journée même. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des nouvelles ou quelque chose qui vous stresse, un imprévu sur le début de journée. Et puis sur la fin de journée, tout se rétablit grâce peut-être à quelqu'un. Avec certitude, il y a une tierce personne qui joue en votre faveur ici. Eh bien, c'est plutôt positif. Le fait d'accepter, d'accepter que la situation ne se déroule pas, ou le projet ne se déroule pas de manière comme vous l'aviez imaginé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réussite derrière. L'amour, connaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors là, il y a un message pour certains et certaines. Tournez-vous vers une personne de confiance et il y a une tierce personne autour de vous avec certitude qui peut vous aider justement à réussir. Vous avez tout le potentiel, vous êtes sous une bonne étoile là sur ce mardi. Allez, on va voir au niveau relationnel. Pour ce mardi 1er juin 2021. On nous parle d'hérédité, du passé, de la famille. Une transmission, des compromis, un accord, une entente, une réconciliation, des négociations en cours. Bon, ça pourrait parler par rapport à un héritage, du coup. On parle de jalousie, de prudence. Ce qu'on peut vous proposer comme accord. Allez. La fatalité, la tranquillité. Donc là, pareil, il y a peut-être un imprévu, quelque chose qui arrive. Vous allez vous dire, ah, c'est foutu. Et en fait, non du tout. C'est quelque chose qui se rééquilibre. Encore une fois, dans la journée, j'ai une question de rapidité. Bien sûr, les énergies sont fluides. C'est possible que ça arrive dans les jours à venir. Ou que ça vous est déjà arrivé. Je regarde juste derrière, on a à nouveau l'hérédité et les choix. Mais en fait, oui, c'est possible que du coup, cet événement qui arrive soudainement là et qui vous plombe, qui vous contrarie, qui vous frustre, va vous permettre de savoir ce que vous voulez réellement. Et de prendre la décision qui est la mieux pour vous par rapport à un relationnel. Alors, par rapport à un relationnel, c'est un entourage très, très proche de vous que vous connaissez depuis très longtemps. Ou une personne que vous connaissez depuis très longtemps. Il est possible qu'il sait. Voilà, on pourrait nous parler de liaison dans le passé. Mais on pourrait aussi nous parler d'affection. Vous avez été très, très proche dans les échanges. Il y a eu beaucoup d'échanges. Vous étiez, vous aviez les mêmes, enfin, beaucoup de points communs. Voilà, je cherchais la phrase correcte. On nous parle de boomerang, une situation qui revient. On retrouve la sexualité, les plaisirs. Les plaisirs, les désirs, les envies. Et encore une fois, là, il y a peut-être une proposition où vous avez, enfin, il y a quelque chose qui va vous faire envie dans un relationnel. On voit qu'il y a, faites attention, d'accord ? On voit qu'il y a plusieurs personnes. Alors, on peut vous faire miroiter monts et merveilles, en fait, sur cette journée. Faites attention, prudence ici, d'accord ? Par rapport à ça. Il y a un entourage ici qui n'est pas très, ou alors c'est par rapport au fait d'acter quelque chose, un contrat, un projet qui vous passionne. Enfin, il y a des gens autour qui vont, voilà, qui vont vous envier. Ouais. Peut-être des personnes qui vont... Ouais, qui vont retarder peut-être un tout petit peu, enfin, retarder, non. Le fait que ça soit un peu plus lent au niveau du démarrage de votre projet ou de votre relation ou autre. On voit derrière qu'il y a la réussite. Vous avez la réussite. Il y aura peut-être un contre-temps par rapport à un entourage. On y va. En carte centrale, on a la naissance, le démarrage, le début. La famille. Ah, il y en a qui vont apprendre le verdict. Il y en a qui vont apprendre des naissances ici, dans la famille. Il peut aussi y avoir des personnes qui... Alors, pour certaines d'entre vous, hein, vous pouvez... Vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte. Vous pouvez déclarer à votre famille que ça y est, vous êtes enceinte depuis... Il y en a qui attendent les trois mois. On a l'enfermement, oui. Et la maison. Bon, c'est magnifique, là. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau familial, au niveau de l'entourage proche, ici. Il y a cette idée aussi de... De contact. Vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à un projet à mettre en place, une nouvelle maison. Ici, vous avez une réponse. Pour moi, elle est positive, cette réponse. Le verdict. De l'instabilité. Le temps. OK. Le retard. Ah, d'accord. OK. Et l'évolution. OK. Oui, donc, c'est positif. C'est quelque chose que vous attendez depuis un moment, ici, par rapport à cette réponse qui arrive. Ou par rapport à une grossesse. C'est peut-être vous qui déclarez que, voilà, vous êtes enceinte, mais vous avez laissé le temps parce que vous ne saviez pas si ça allait continuer, si cette grossesse allait continuer. Vous avez entendu les trois mois. On voit qu'il y a une évolution positive par rapport à ça. Par rapport à un projet, par rapport à un projet d'emménagement, on voit aussi qu'il y a une belle évolution. Il y a une réponse positive qui arrive à vous. Vous étiez dans l'attente, ici. Par rapport à la famille, il y a un renouveau au niveau familial. S'il y a eu des conflits ou si vous vous sentiez un peu seul, malgré que vous soyez entouré. Ici, il y a un renouveau, il y a quelque chose de positif. Il y a une évolution, on a l'évolution aussi avec l'oraclogie. Une belle évolution dans un relationnel. Vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne, ici, dans votre cercle familier, par le biais d'un ami, d'une amie ou de la famille. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et on voit que ça va vous permettre d'avancer. Vous retrouvez une certaine stabilité, ici. Et pour d'autres, il y a cette idée, peut-être, de construire une famille. Vous attendiez peut-être une réponse de votre partenaire, là. On voit qu'il y a eu beaucoup d'indécisions, il y a eu beaucoup d'attentes. Ce n'était pas clair, ici. On voit que vous allez y voir plus clair et que vous allez pouvoir avancer. On va voir au niveau sentimental, maintenant. On nous parle d'ouverture, de mouvement. Allez, pour ce mardi, 1er juin, niveau sentimental. On a le karma et la sagesse. Bon, là, vous comprenez quelque chose par rapport à une situation passée. Il y a une compréhension qui se fait. Compréhension intérieure. Oui, vous vous réconciliez avec votre passé, ici. Et ça va vous permettre d'avancer. Il y a une belle ouverture. On nous parle de la chance. Il y a des opportunités à venir. Allez, je remélange. On a la crise. Le conflit, le conflit, les désaccords par rapport à l'engagement. Il y a un renouveau dans un couple, ici. Vous étiez peut-être en désaccord parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas dites, etc. Peut-être par rapport à la construction d'une famille, on l'a déjà vu avant. On voit ici qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça. Une réconciliation dans un couple. Pour d'autres, ça peut être que vous ou l'autre personne aviez du mal à passer à une étape supérieure de la relation, à vous engager. On voit que, ici, on pourrait nous parler de rivalité. Mais ce n'est pas forcément une tierce personne. Ça peut, mais ça peut être aussi, comme dit, une situation. Un travail qui prend beaucoup de place, comme je dis toujours, ou une distance. Mais ici, il y a un renouveau. Il y a un nouveau départ qui arrive. Il y a une difficulté, peut-être, au niveau familial, ici. Bon, on y va. Sur la naissance, il y a la protection. Bon, le mariage, le soutien. Sur la famille, on a la méfiance. Message reçu sur le verdict. Donc, là, vous allez recevoir des communications. Sur l'enfermement, on a l'ouverture. Et sur la maison, on a l'âme sœur. Donc, là, s'il y a eu des prises de distance, des communications qui ont été coupées, etc., on voit ici que ça avance. On voit que le problème, il est familial, ici. C'est l'entourage proche, en tout cas, qui pose problème, qui ruse, qui n'est peut-être pas d'accord avec votre relation, qui pose problème pour l'évolution de votre relation sans que vous soyez impliqué, par exemple. On voit ici qu'il y a une ouverture. Vous allez avoir des messages de votre partenaire. Il y a une évolution. C'est comme si vous alliez avoir des explications. Vous sortez, en fait, de cet état de solitude, d'enfermement, de stagnation dans la relation. On voit qu'il y a du soutien, que la relation est protégée. On voit qu'il y a un renouveau avec la carte de la naissance qu'on a vue tout à l'heure, juste en dessous de cette carte, ici. Et on a l'âme sœur sur la maison qui nous parle de stabilité, ici. Stabilité du lien, un lien qui se construit. C'est pour ça, on avait vu dans l'oracle des miroirs qu'il y avait un entourage, des personnes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes, mais après, ça peut être une personne. Mais qui posent soucis dans votre évolution, que ce soit au niveau professionnel, amical, familial ou sentimental. Malgré tout, là, vous recevez des communications au niveau sentimental qui vont faire bouger les choses. Il y a une confiance qui est en train de se construire entre deux personnes, aussi. Pour les célibataires, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas grand-chose. Vous êtes peut-être dans l'observation, vous mettez en retrait, j'ai l'impression qu'il est possible que vous ayez une personne en tête ou une personne en vue, là. Vous allez voir une personne, vous allez croiser une personne. Et c'est soit par le biais de cette personne que plus tard, vous rencontrerez votre moitié, soit c'est cette personne en question. Bon. Voilà. Alors, pour les couples, on voit qu'il y avait peut-être de la méfiance par rapport à la construction d'une maison ou autre, par rapport à des projets ou par rapport à la famille qui pose problème. Il y a peut-être des situations un peu négatives, mais on voit que ça avance par rapport à ça. Et votre relation est protégée pour le couple. Allez, on va passer aux questions-réponses. Alors, au niveau sentimental. Pour ce mardi 1er juin, on nous parle de déplacement, de distance géographique, de mouvement. On y va. Donc, comme d'habitude, vous choisissez une carte pour la réponse à votre question. On a poids de la famille. Bon, ça ressort fortement. Il y a quelque chose en lien avec la famille ici. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, personne divorcée. Il y a peut-être quelque chose à régler par rapport à un divorce ici, par rapport à un partage de biens, par rapport à une séparation. Carte numéro 2, surprise. Bon, là, il y a une surprise à venir. Il y a une surprise à venir par rapport à un problème en lien avec la famille, dans une relation. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Rencontre par un moyen de télécommunication. On a encore la communication. C'est possible que vous ayez des communications inattendues ici qui arrivent. Allez, on va passer au domaine général. C'est parti. Vous vous posez une question et vous choisissez parmi les trois cartes pour votre réponse, comme d'habitude. Des relations profitables. On y va. Donc là, il y a des contacts. Des contacts avec plusieurs personnes qui sont profitables par rapport à votre question. Il y a des communications, des échanges en tout cas. Carte numéro 1, vous êtes prêts. Bon, là, vous êtes prêts. Vous pouvez vous mettre en action. Vous pouvez recevoir, récolter les fruits de vos efforts, recevoir ce que vous souhaitez ici. OK. Il y a des échanges à venir de toute manière par rapport à votre question. Carte numéro 2, lâcher prise. Lâcher prise. Alors, écoutez, je vais vous la lire, celle-là. Parce que, bon, c'est toujours la carte qu'on n'aime pas, entre guillemets. Alors, je vais juste trouver la page. Alors, il est où ? Je ne l'ai pas ici. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Il est où ? Bah, dis donc, je ne le trouve pas. Alors, je regarde encore un peu. Si je ne le trouve pas, bon, ce n'est pas grave. Non, je ne l'ai pas. Je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas, bah tiens. Ah oui, mais parce que... C'est un peu normal. Si je me trompe de livrer, ça ne va pas le faire. Aïe, 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 normal que je ne le trouve pas. Donc, le lâcher prise. Allez, je me dépêche. Excusez-moi pour cette attente. A, B, C, D, E, F. Alors, il est où ? Ah, voilà. Ouf ! Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu, le moment où il le sera, ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer des relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas. Dieu et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser votre désir monter au ciel. Si vous avez pigé cette carte, vous pourriez avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Faites un vœu, puis laissez le reste à vos anges. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ne vous souciez pas du quand, comment et pourquoi. Voilà. Laissez les choses se faire. Et carte numéro 3, l'amélioration de l'état de santé. Donc là, il y a une guérison. Une guérison au niveau des contacts, des échanges aussi. En tout cas, il y a une vitalité. Il y a un regain. Regain d'énergie dans un projet, regain d'énergie dans une situation ou dans des échanges. Voilà. J'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un bon mardi. Prenez bien soin de vous. Profitez du soleil. Ça y est, il est là. Il s'est installé. J'aimerais qu'il reste. Qu'il reste. Du coup, à demain. Et puis, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Sous-titrage ST' 501